Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux élèves de premier année collège parcours international. A l'ambicum aïzaïd talamid, aïzaïd tinuïdat. Fis vidéo jadid, l'idard jadid, m'chassas l'italamid, s'anal oula, t'anawi, i'idadi, maslech, dawli. N'essayat amachoua l'hawla dars, l'istihata wal mustahatat. Donc le cours d'aujourd'hui est le cours de la diffusil et la fossilisation. Donc l'importance des fossiles, l'échelle stratigraphique et le cycle sédimentaire. On va s'intéresser premièrement aux fossiles et fossilisation. Donc notion de fossile. La notion de fossile me fait la définition des fossiles. Donc les fossiles représentent les restes ou les traces d'activités d'être vivants, animaux ou végétaux, conservés aux sains des couches sédimentaires. Donc ma معnait les fossiles, 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 les fossiles. Donc les exemples, les empruntes de pas, les crânes, les os, les dents, les restes des plantes. Deuxièmement, la fossilisation et ses conditions. Et d'un tel lien, l'istihata. C'est-à-dire qu'il fait la tâchecale à la moustahata ou à ce qu'il y a sur le retour. Donc comme définition, pour donner une définition de fossilisation, la fossilisation c'est le phénomène qui permet la formation des fossiles. Les parties moules des organismes vivants ont tendance à se décomposer rapidement alors que les parties solides, les parties dures, se conservent mieux. Donc les restes des animaux qui se conservent, ce sont les parties solides, c'est-à-dire les os, les dents, etc. Alors que les parties moules disparaissent. bien ces 재밌 lesèmes ou les conditions nécessaires à la fossilisation choreoste Donc la fossilisation exige des conditions d'enfouissement et de conservation particulières. Pour les empruntes des étres vivants, vous n'avez pas d'entrée à l'âge de matelas, un remplissage immédiat de l'emprunt de l'être vivant par une couche de sédiments. Il faut que l'éthar de la caine de l'éthar et de la caine de l'éthar, il faut que l'éthar de la caine de l'éthar pour le réhabilité. Pour les règles de l'organisme, pour les baquets de la caine de l'éthar, comme les morts de l'éthar, ils sont en couvrement par des sédiments. Dans le cas, il faut qu'il y ait de l'importance des fossiles, il faut qu'il y ait de l'importance des fossiles. Dans le cas, il faut qu'il y ait de l'importance des fossiles, il faut qu'il y ait de l'importance des fossiles, il faut qu'il y ait de l'importance des fossiles. Il faut qu'il y ait de l'importance des fossiles, il faut qu'il y ait de l'importance des fossiles. Il faut qu'il y ait de l'importance des fossiles, il faut qu'il y ait de l'importance des fossiles. Il faut qu'il y ait de l'importance des fossiles, il faut qu'il y ait de l'importance des fossiles. Il faut qu'il y ait de l'importance des fossiles, il faut qu'il y ait de l'importance des fossiles. Il faut qu'il y ait de l'importance des fossiles. Il faut qu'il y ait de l'importance des fossiles. Il faut qu'il y ait de l'importance des fossiles. d'ofasciaises, qui ont une répartition temporelle longue et une répartition géographique courte. Donc, premièrement, le rôle du fossile dans la datation du sédiment et la détermination des milieux de sédimentation, sédimentaire. Donc, premièrement, le fossile a permis de découvrir que ces derniers sont répartis en deux groupes. Donc, la fin par la détermination des films sont répartis des plantes, par exemple, on vient de la poesile stratigraphique par la moustiquare ce fossile d'ofasciais par la moustiquaires du fossile d'ofasciais par la moustiquaires par la moustiquaires par la moustiquaires par les droits de la FPT et laotype. La première chose est le fossile d'Ophacis. Dans le fossile d'Ophacis, les fossiles stratigraphiques sont caractéristiques d'une époque géologique limitée dans le temps et ayant une large répartition géologique ou géographique. Dans le fossile d'Ophacis, les fossiles d'Ophacis sont des fossiles de repartition géographiques limitées. La première chose est l'intichar géographique d'ayant, mais l'intichar zamanie. L'existence s'étale sur une langue épocle géologique, si fossile permet de déterminer les milieux de sédimentation et de la paleo géographique. La première chose est l'inticharie de l'inticharie de l'Ophacis. L'importance géologique de chaque type de fossile. Connaielles est l'inticharie de l'inticharie entre les fossiles d'Ophacis et les fossiles d'Ophacis et les fossiles d'Ophacis et les fossiles d'Ophacis, les fossiles d'Ophacis sont des fossiles de sédimentation et la paleo géographique. Pour les exemples, donc les fossiles stratégiques, on peut prendre les exemples suivants. C'est la typologie des fossiles en tant que caractères, les fossiles d'aubeides, la fousile d'aubeides et les fossiles d'aubeides, la fougères et les auxurels qu'on foudre les lieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !